Monsieur le Président, Monsieur le Député Minot, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour l'exhaustivité de votre rapport qui donne l'occasion de porter un regard attentif sur le fonctionnement scolaire de ces territoires souvent méconnus et qui restent encore trop souvent à la marge de nos politiques publiques. Je me réjouis d'ailleurs que cette initiative de votre part permette de donner un angle un peu ultramarin aux travaux de notre commission. Comme vous l'avez rappelé dans votre intervention, la rentrée des classes en Guadeloupe cette année a été marquée par des conditions exceptionnelles, notamment du fait de l'approche de l'ouragan Irma pendant votre séjour qui a durement touché l'arc des petites Antilles. A peine rentré le 4 septembre, les élèves guadeloupéens ont dû rester chez eux les mardis 5 et mercredi 6 septembre en raison de la fermeture des établissements scolaires et de la vigilance orange cyclonique qui était en vigueur. Le 18 septembre, avec le renforcement de l'ouragan Maria en catégorie 5, les établissements scolaires de l'archipel ont à nouveau fermé leurs portes. Ce sont là des circonstances exceptionnelles mais qui ont malheureusement vocation à le devenir de moins en moins. Les études scientifiques m'ont montré que ce type de phénomène météorologique extrême va devenir de plus en plus fréquent sous l'effet du réchauffement climatique dans les années à venir. Cette réalité nous place à l'avant-poste des catastrophes naturelles car on l'oublie souvent mais la France est mondiale et maritime et elle est présente dans chacun des océans. Dans ce contexte, je voudrais savoir si vous avez pu évaluer l'opportunité d'adapter le calendrier scolaire dans les différentes académies d'outre-mer pour tenir compte des spécificités du climat. En Guadeloupe, nous pourrions par exemple imaginer effectuer une rentrée plus tard afin de s'adapter à la période cyclonique qui s'étend en général du mois de juin au mois de novembre. C'est une modulation qui permettrait d'éviter un certain nombre de coupures ou d'acoups dans les rythmes scolaires tels qu'ils sont actuellement vécus dans la réalité par les jeunes guadeloupéens et martiniquais en raison du calendrier calqué sur les saisons de l'Hexagone. Je sais qu'il y a un principe d'égalité notamment au moment des examens mais je parle sous le contrôle de Madame Sanker qui est avec nous ce matin. C'est justement un sujet qui mérite sans doute d'être étudié puisqu'on sait qu'en Polynésie les élèves polynésiens sont quelquefois amenés à composer entre 22h et 4h du matin au nom de ce principe d'égalité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Attal ? Alors sur l'évaluation du calendrier scolaire, on ne doit pas échapper qu'il est déjà adapté par exemple sur des territoires comme Mayotte ou La Réunion. Ce qui explique que Jean-Michel Blanquer avait fait la réunion au mi-août dans ce territoire. On n'a pas abordé le sujet avec les acteurs directement sur place mais effectivement ça peut être l'objet d'une réflexion future. En toute honnêteté, on n'a pas été interrogé sur cette dimension. Effectivement, ce dont vous parlez à propos des éléments climatiques pose quand même la question c'est-à-dire est-ce qu'on va véritablement réussir à prévoir le moment où les événements climatiques surgissent ? Parce que si on prend l'exemple de Paris, la dernière fois qu'il y a eu des inondations, c'était en juin 2016 et pas en janvier. Et que ce qu'on dit, donc pour la métropole, on a aussi dans le changement climatique parce qu'on parle du réchauffement, c'est un changement, c'est aussi un changement de la temporalité des événements. Donc il y a certainement une réflexion dont on ne pourra pas faire l'économie. Et ça sera peut-être l'occasion pour nous effectivement de poser la question au ministère aussi en charge de cela. Je ne sais pas si j'ai fait attention non plus, je vous le dis en toute honnêteté, si ça a été abordé cette question dans le cadre des assises des Outre-mer. Ça vaudrait peut-être la peine de regarder plus en avant.